C'est parfait pour voir un petit peu. Évidemment, ça fait déjà deux, trois mois qu'on a bien étudié ces équipes-là. Mais bon, là, aujourd'hui, c'est parfait. Elles vont se rencontrer l'une et l'autre. C'est nos deux prochaines rencontres. Donc, on aura l'occasion juste de confirmer ce qu'on a pu voir. Et puis, on ne sait jamais. Par exemple, sur le match d'hier, on avait un joueur Colker, qui est un joueur qui est nouveau et qui a vraiment eu un impact. Il a apporté encore un peu plus de solidité à cette défense, de l'impact physique. C'est quelques joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer pour le Sierra Leone. Je crois que c'est sa première sélection. Donc, voilà, il y aura peut-être des nouveaux. Et on va voir ce que ça va donner. Coach, aujourd'hui, il y a eu l'absence de deux joueurs à la séance d'entraînement. Godon. Et Okidja, rassurez-nous un petit peu sur leur état de santé. Non, ils vont mieux. Mais bon, ils ne se sont pas entraînés aujourd'hui. On verra demain chaque jour. Chaque jour suffit à sa peine. Et on verra demain comment ils se font de ça. Chaque jour suffit à sa peine. Demand on verra, challah. Ça, on aura solidarité. Comment ? Le peuple, il est solidaire avec vous. On a vu les réactions sur les réseaux sociaux. Un mot là-dessus. C'est le travail. Ce n'est qu'un début. C'est-à-dire, la réaction est très, très positive. Non, mais je pense que le Chiam, tu ne peux pas le duper. Araf, il sait que son équipe, elle est là. Elle se bat. On affronte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adversités qui dépassent même le cadre du terrain. Aujourd'hui, on est l'équipe visée à tous les niveaux, toute la journée en train de parler de nous. Alhamdoulilah, c'est la rançon de la gloire. On assume ce statut-là. On est comme ça en première ligne. Et puis voilà, c'est que de la bonne expérience pour l'avenir, pour maintenant, pour l'avenir. On assume ce statut et, incha'Allah, on va essayer de rendre fiers de notre peuple. En tous les cas, les joueurs sont déterminés. Hier, un but aurait pu changer complètement parce qu'il faut savoir où s'est analysé. C'est vrai qu'on n'était pas très contents du résultat final. Mais en soi, quand on analyse, on est peut-être une des équipes favorites de ce tournoi qui s'est procuré le plus d'occasions, qui a eu le plus de situations. Il aurait juste fallu un but et je pense que le score aurait été plus large. On accepte ça et on se met au travail, on se remet au travail. Et puis, on est déjà sur le prochain match, incha'Allah. Ça veut dire que vous ne voyez pas bien. Non, non, je ne sais pas si ça s'appelle l'énervement. C'est vivre passionnément ces matchs-là. Chacun a sa manière de vivre les matchs. J'ai toujours vécu de cette manière-là. Peut-être un peu plus qu'hier, quand le fait de voir qu'on n'arrive pas à ouvrir le score fait qu'on est un peu plus excité. Mais tout en maîtrise, tout en contrôlant. C'est mon caractère. Je ne peux pas me changer.